Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous apprendre à faire un tableau de valeur avec votre calculatrice Alors imaginez que vous ayez cette fonction et qu'on vous demande de compléter ce tableau de valeur Et bien première étape, il va falloir rentrer cette fonction dans votre calculatrice Pour cela vous allez dans menu et regardez ici sa fiche calcul On va avancer, maintenant c'est statistique, moi ce que je veux c'est un tableau de valeur Regardez maintenant il y a marqué tableur et j'appuie encore un cran Et là regardez il y a marqué tableau, on aurait pu directement appuyer sur 4 Voilà sur quoi on tombe et là il va falloir rentrer l'expression de votre fonction Et bien pour cela c'est très simple, nous on veut déjà taper 2x Donc on y va, on tape sur 2, ensuite sur x, x on utilise cette touche Et ensuite on met moins x au carré, on prend toujours le x qui est ici Et ensuite on rajoute le carré et ensuite on met plus 5 Et on appuie sur x et maintenant la calculatrice me demande Si je veux rentrer l'expression de g de x parce qu'on peut rentrer deux fonctions en même temps Moi je passe puisque je travaille avec qu'une seule fonction Et maintenant à combien je démarre mon tableau ? Je démarre à moins 2, donc on peut utiliser soit ce moins là, soit le moins qui est ici du signe Les deux fonctionnent, donc je vais de moins 2 jusqu'à 1 J'appuie sur x et je finis en 1 Et le pas c'est de combien on avance en x à chaque fois, regardez, moins 2, moins 1,5 etc A chaque fois j'avance de 0,5, donc pour le pas je mets tout simplement 0,5 Et j'appuie sur x et voilà, et encore une fois, et voilà, c'est aussi simple que cela Vous avez le tableau de valeur qui s'affiche ici Alors pour qu'on voit mieux, je vais faire une petite fenêtre exprès Voilà, regardez ici vous avez le tableau de valeur en plus grand Donc on voit que ici c'est la colonne de x et là f de x Cela veut dire qu'en moins 2, f de x vaut moins 3 En moins 2, ici il faut mettre moins 3 Ici en moins 1,5, et bien je vais mettre ici moins 0,25 Et donc les valeurs que je dois mettre ici pour f de x, c'est les valeurs que je lis dans cette colonne Donc voilà, j'ai recopié ces valeurs ici Et maintenant pour avoir les valeurs en 0, et bien je descends avec ces touches Voilà, pour avoir 0 en 0, on a 5 Voilà, en 0,5 on a 5,75 Et en 1, je descends encore d'un grand En 1, on est à 6 Donc voilà comment on fait un tableau de valeur C'est très intuitif Vous allez dans menu, ensuite dans tableau Vous rentrez ensuite l'expression de la fonction Ensuite la valeur de début La valeur finale et le pas Donc ici le pas c'était 0,5 C'est de combien on avance en x à chaque fois Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a été utile Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée N'hésitez pas à la partager et à la liker Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !